Considérant que le Conseil de sécurité de l'ONU qualifie le changement climatique d'amplificateur de menaces à la paix et à la sécurité, nous, citoyennes et citoyens, déclarons que nous sommes en crise climatique et cette crise est un état d'urgence climatique. On a ici des représentants politiques de plein de partis. Au provincial, on a du monde du PQ, du QS, du Parti Vert. Bravo pour eux autres. Au municipal, on a des gens de Projet Montréal qui sont venus marcher avec nous. Bravo pour eux autres. Et même en fédéral, on a des gens du Bloc québécois et du NPD qui sont là. Applaudissez-les. C'est des politiciens comme ça qu'on veut. Ces politiciens-là ont besoin de vous autres derrière eux pour les soutenir. Mais ils ont besoin de plus que ça. Ils ont besoin d'une voix. Ils ont besoin d'une voix claire, d'une voix forte pour amener les intérêts de la planète dans tous les parlements du monde. Et cette voix-là, il faut que ce soit la voix de la rue. On n'est pas du côté des utopistes. On est réalistes de dire qu'il y a une urgence à s'occuper du climat. Les utopistes, c'est ceux qui disent que notre progrès, notre prospérité sont fondés sur la croissance, sur l'utilisation des ressources, comme si les ressources étaient infinies. On sait aujourd'hui qu'on consomme, chaque citoyen, l'équivalent de deux, trois, quatre, cinq planètes dans notre usage des ressources. On sait que le mode dans lequel on vit, dans lequel notre civilisation, qui a très bien fonctionné par ailleurs pendant des siècles, ne fonctionne plus. La vie est un bon profit! La vie est un bon profit! La vie est un bon profit! Dans les dernières semaines, on a vu des manifs, non seulement à Montréal, on en a vu à Cohensville, on en a vu à Val-David, on en a vu un peu partout. Cette semaine, en même temps que nous autres, il y en a une à Gatineau, il y en a une à Chersbrook, il y en a une deuxième à Cohensville. Celle à Cohensville, je voudrais saluer les gens courageux là-bas, parce que la SQ a essayé de les bloquer. Ils ont appelé la Ligue des droits et libertés derrière eux pour s'assurer qu'ils pouvaient profiter de leurs droits à la libre expression, de leurs droits à la manifestation. Et en ce moment, ils marchent! Ça prend des haut-parleurs et je pense que la société civile a un rôle important. Je pense que les écologistes, je ne veux pas dire qu'ils sont au bout de leur répertoire, mais on sait. David Suzuki, dans sa grande tournée d'adieu, disait qu'il y a un échec du discours écologiste depuis 40 ans. Il y a une limite auquel ce discours-là a touché. Et je pense que là, la responsabilité nous incombe, la société civile. La chose est trop urgente et trop importante pour être laissée entre les mains des politiciens et des groupes de pression. Il faut que l'ensemble de la société civile, la démocratie, prennent en charge le problème et n'exigent pas des plans, des actions. Parce que les plans, les recettes, on les connaît. Là, ça prend des lois, des règlements. On ne veut pas juste des marchés au Québec, on en veut au Canada, on en veut à tous les coins du monde. Et pour ça, on a besoin de vos voix. Notre objectif pour la semaine prochaine, pour samedi prochain, c'est de réussir à démarrer des manifestations à l'extérieur du Québec. Parlez à vos contacts. Motivez-les. On veut que le mouvement devienne global. La nature va nous donner une aide. Il va y avoir du grabuge. Il y en a déjà. Il y a eu. La violence de la nature, de la réponse à la combustion du pétrole, a causé 100 morts cet été au Québec. La canicule qui est un lien direct avec le réchauffement climatique. On a un rapport violent avec la nature. Et le pétrole a été une arme pour se défendre contre la nature pendant longtemps. Là, on est rendus drogués au pétrole. Là, la désintoxication a commencé. Puis, on est conviés à un sevrage qui risque d'être violent. Alors, souhaitons que la société n'ait pas à se radicaliser trop pour répondre à cette violence-là. Mais, assurément, on a un problème majeur et il faut le réconner. Le climat, c'est la santé. Les partis vont en parler. C'est assez. C'est assez. C'est assez. Il n'y a pas de planète B. Il n'y a pas de planète B. On a une belle gang de membres qui sont ici pour nous parler. La déclaration d'urgence climatique qui a été présentée au parti, qui a été signée par deux des partis politiques qui se présentent actuellement dans l'élection provinciale. Le PQ l'a signé. Le QS l'a signé. On veut que les autres partis l'assignent aussi. Je laisse la parole à tout ce beau monde-là, que je n'ai même pas besoin de nommer ni de présenter. Leur face par eux-mêmes. Ils vont se présenter eux-mêmes. Je leur laisse le micro pour la déclaration d'urgence climatique. La déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique. Considérant l'augmentation dans l'atmosphère des gaz à effet de serre provenant de l'industrie, des transports, de l'agriculture et de la fonte du pergélisol. Et l'augmentation de la température moyenne du globe qui, par sa vitesse, dérègle de façon sans précédent le climat mondial. Considérant que tous les indicateurs scientifiques montrent que nous sommes en crise climatique. Que nous nous dirigeons à court terme vers une catastrophe appelée bouleversement climatique abrupte et irréversible qui menace la civilisation et la vie. Considérant que le Conseil de sécurité de l'ONU qualifie le changement climatique d'amplificateur de menaces à la paix et à la sécurité. Nous, citoyennes et citoyens, déclarons que nous sommes en crise climatique et cette crise est un état d'urgence climatique. La déclaration qu'on a faite aujourd'hui est une espèce d'ultimatum citoyenne qu'on impose au gouvernement pour qu'ils mettent leurs culottes, comme on dit, et qu'ils fassent les gestes qu'il a posés, nonobstant les lobbies, nonobstant les considérations soi-disant économiques. Parce que l'ONU reconnaît que le changement climatique implique que tous les pays doivent, de toute urgence, se dégager des énergies fossiles et qu'il est trop tard pour une transition graduelle. La planète est vraiment en train de nous envoyer plein de signes incroyables et plus ça va piercer, tu sais, puis j'ai l'impression que ça prendrait 500 000 personnes, un million de personnes pour aller dans les rues pour être capables de faire réagir nos dirigeants, soient capables de se rendre jusque-là, ça serait vraiment extraordinaire. Je le souhaite de tout mon cœur parce que pour moi, c'est urgent. Tous les plans de transformation sociale, économique et énergétique reconnus par la communauté scientifique doivent être mis en marche immédiatement. Si on ne fait pas ces virages-là, si l'humanité ne se mobilise pas pour accomplir ça, alors à ce moment-là, je ne sais pas dans quel merdier qu'on va les laisser nos petits-enfants et peut-être nos arrière-petits-enfants. Enfin, c'est ça qui est malheureux, c'est que je pense à tout ça, puis je me dis, on va laisser quel genre d'avenir? Je ne sais pas, mais j'espère de tout mon cœur que l'humanité va se mobiliser à temps pour contrer tout ça. Afin d'éviter un bouleversement climatique abrupt et irréversible, et ses conséquences catastrophiques, l'état d'urgence climatique doit être reconnu maintenant.